Que diriez-vous d'emprunter une somme de 250 000 $ qui viserait à financer 95 % d'un projet unique, sans diversification du risque, sans avoir les moyens de rembourser cette dette avant 25 ans? D'agir dans cette affaire avec sa conjointe comme partenaire, sans connaître véritablement le coût de cette aventure, tout en ne consacrant que quelques mois à l'analyse d'un tel projet? D'aucuns confèreraient à ce geste un brin de folie, à tout le moins un manque de sérieux et de responsabilités. Pourtant, la plupart des gens achètent une résidence dans de pareilles circonstances. Dans la présente capsule, nous traiterons de plusieurs questions entourant l'habitation résidentielle. Plus précisément, nous tenterons d'apporter un éclairage différent de celui qui occupe le vaste espace public où la propriété et le crédit financier qu'ils nécessitent font fils du scénario à privilégier à tout prix. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser que la séquence pédagogique privilégiée dans la présente capsule est librement inspirée de celle utilisée par l'auteur Éric Brassard dans son ouvrage « Un chez-moi à mon coup ». Ce livre est, quant à moi, un incontournable pour ceux et celles qui souhaitent maîtriser davantage l'important sujet de l'habitation résidentielle. Au cours de cette capsule, nous verrons à déboulonner certains mythes persistants en matière résidentielle. Nous établirons également la nature des coûts qui sont pertinents à une véritable analyse financière immobilière. Une fois la nature des coûts connue, nous établirons un mode de calcul efficace et relativement simple pour définir la valeur du coût de notre logement et ce, que nous soyons propriétaires ou locataires. Finalement, nous aborderons la problématique de l'accessibilité extrême à la propriété et nous identifierons quelques coups de pouce du fisc à l'égard des propriétaires. Dans la culture nord-américaine où s'entremêle le rêve des grands espaces, la voiture comme icône de liberté et le culte de la propriété individuelle, le pouvoir d'attraction de la résidence personnelle est souvent irrésistible. Ce pouvoir s'exprime à la fois par la quête d'une image romanesque de la résidence qui vise à satisfaire davantage cette image que des besoins qui sont bien réels. Ce parcours amène les futurs propriétaires à s'adonner à l'étalement urbain afin de se doter de la plus luxueuse résidence possible pour un prix d'achat X. Il s'ensuit toutes sortes de justifications et de raisonnements qui ont principalement pour objectif de légitimer et, disons-le, donner bonne conscience à ceux et celles qui assouvissent ainsi leur rêve domiciliaire. Le principal objectif de la présente capsule n'est pas de freiner ses élans du cœur, mais bien de les accompagner d'outils capables d'apporter un éclairage raisonné au projet de l'achat d'une maison. Pour y arriver, nous devons tout d'abord s'affairer à déboulonner quelques mythes persistants en matière de propriété et d'occupation d'une habitation. Plusieurs de ces mythes sont en fait une variation sur un même thème. Est-ce possible d'avoir plus pour moins? Ce leur est omniprésent dans l'offre commerciale qui est soumise aux consommateurs de tout acabit. L'une des croyances ancrées lorsque vient le temps de justifier le statut de propriétaire au détriment de celui de locataire demeure l'idée selon laquelle l'achat d'une maison permet de revoir la couleur de son argent alors que la location entraîne automatiquement la subtilisation de celui-ci. Combien de fois avons-nous entendu que l'on jetait l'argent par les fenêtres en étant locataire? Or, cette prémisse est fausse. En fait, la question n'est pas celle de la location versus la propriété, mais essentiellement celle des caractéristiques de l'habitation elle-même, qu'elle soit louée ou achetée. C'est une fiction qui est similaire à celle qui vise à comparer, pour un même paiement mensuel, l'accessibilité à des voitures de gamme différentes. Le marchand des illusions est capable de mettre à votre disposition, pour un même paiement mensuel de 850 $, une Audi A4 ou une Volkswagen Golf. Dans une telle situation, on se gardera bien de faire les bons calculs pour éviter d'agiter la quiétude de cette belle illusion. Encore une fois, une véritable analyse financière ferait ressortir, non pas le fait de louer ou d'acheter la voiture, mais bien les aspects fondamentaux de la transaction, tel le modèle de la voiture, mais à la disponibilité du consommateur et surtout la durée de la détention de la voiture. Revenons à l'habitation. Comment serait-ce possible, dans le scénario comparatif d'une maison bien à nous et d'un loyer dans un immeuble, de profiter de l'aménagement d'un terrain plus vaste, de bénéficier d'une plus grande quiétude des voisins, d'être doté d'un sous-sol complètement aménagé, cinéma-maison compris, de se régaler d'une salle à manger spacieuse où l'on peut réunir toute la grande famille, de savourer la pleine lumière d'un jardin d'hiver au solarium, somme toute avoir à sa disponibilité une plus grande superficie, sans au final perdre quoi que ce soit en termes financiers basés sur le simple raisonnement que notre maison prend de la valeur dans le temps. Pourtant, pour bien des gens, l'achat d'une maison demeure une affaire émotive où les coups de cœur sont à la base des décisions prises. Encore une fois, le but de cette capsule n'est pas de porter un jugement sur de tels agissements, mais bien plutôt d'en faire ressortir le véritable concept financier qui s'applique en pareilles circonstances, sans plus. Trop de gens considèrent à tort la propriété d'une maison comme un placement pur qui se résonne en termes de profit et de perte, évacuant ainsi toute la dimension personnelle du bien et ainsi de son coût. En réalité, la portion de la plus-value de la maison sous le prix d'achat n'est qu'une composante parmi d'autres visant à déterminer le coût d'une propriété. Bien sûr, cette composante vient réduire le coût global relié à la propriété. Il faut par ailleurs tenir compte de tous les coûts pertinents pour dresser le tableau financier complet associé à la détention d'une propriété. Dans les minutes à venir, nous tenterons donc de répondre à la question légitime suivante. Combien me coûte par année ma maison? Établissons tout d'abord les coûts pertinents à une analyse financière portant sur l'habitation. Ceux-ci sont nombreux et l'analyse financière se porte bien au-delà du prix de vente, moins le prix payé. Commençons par examiner la nature des coûts qui devront être déboursés au moment de l'achat d'une résidence. Lorsque la mise de fonds de l'acheteur est inférieure à 20 % du coût de la maison, le créancier hypothécaire, le prêteur, se doit d'exiger une garantie à son prêt. Cette garantie qui est consentie par la Société canadienne d'hypothèques et de logements a un coût qui est variable selon le pourcentage du montant emprunté. À titre indicatif, un prêt correspondant à 95 % du prix d'achat coûtera 3,15 % de la valeur du prêt en assurance prêt hypothécaire. Souvent appelée la taxe de bienvenue, en l'honneur du ministre Jean Bienvenu qui l'introduira en 1976, les taxes sur les droits de mutation sont en incontournable des coûts associés à l'achat d'une nouvelle résidence. Au moment de l'achat, le futur propriétaire doit payer une taxe qui correspond à un pourcentage de la valeur de la résidence. Ce pourcentage s'établit en palier. Sur la première tranche de 50 000 $, le taux applicable est de 0,5 %. Sur la tranche qui excède 50 000 $ sans dépasser 250 000, le taux applicable est de 1 %. Et finalement, sur la tranche qui excède 250 000 $, le taux applicable est de 1,5 %. Si l'habitation est neuve, il faut ajouter au coût des taxes de vente, TVQ et TPS. Une portion sera remboursable, jusqu'à 50 % pour la TVQ et 36 % pour la TPS. Ces pourcentages sont réduits au fur et à mesure où la valeur de la résidence croît. Ce remboursement est totalement éliminé lorsque la résidence a un coût de plus de 300 000 $ dans le cas de la TVQ et de 450 000 $ dans le cas de la TPS. Pour conclure la transaction d'achat et son organisation juridique, l'acheteur devra défrayer les frais de notaire pour la préparation des contrats d'achat et d'hypothèque. La plupart du temps, l'achat d'une maison nécessitera des frais d'évaluation pour satisfaire les exigences du prêteur hypothécaire. Au niveau technique, il est souhaitable, bien sûr, pour l'acheteur d'obtenir un rapport d'inspection du bâtiment afin d'éviter les mauvaises surprises et des coûts qui n'étaient pas anticipés. Les frais de déménagement sont également des coûts qui sont générés par l'arrivée dans un nouveau lieu de vie. Malgré que ceux-ci soient à la charge du vendeur dans un contexte de marché, les frais de courtage du vendeur ont une influence sur le prix payé par l'acheteur et sont ainsi, en substance, assumés en partie par l'acheteur. Les frais associés à la préparation d'un certificat de localisation à jour sont également à la charge du vendeur. Ces frais d'acquisition, qui peuvent aisément varier entre 10 000 et 20 000 $, sont de nature irrécupérables et sont renouvelés à chaque nouvelle transaction immobilière. Dans un contexte où un jeune couple passe rapidement de la première maison à celle du premier enfant pour afin d'aboutir à une troisième maison qui répondra aux besoins de la famille complète, le renouvellement successif de ces coûts d'achat sur une courte période génère des coûts réels, imposants et irrécupérables à la situation financière personnelle dans son ensemble. Par la suite, durant l'occupation de l'habitation, s'accumulent certains coûts qui s'acquittent de manière régulière et d'autres qui, quoi qu'inévitable, sont de nature sporadique. S'ajoutent donc les taxes foncières, le chauffage et l'électricité, les assurances ainsi que l'entretien et la maintenance de la résidence. Bien que ces frais soient aussi assumés en location, à même le loyer qui est chargé par le propriétaire, il est faux de prétendre que ceux-ci sont équivalents lorsque la tentation de devenir propriétaire nous entraîne vers une habitation qui se situe au-delà de nos besoins réels. Il s'ensuit des coûts d'habitation plus grands et récupérables dont nous devons tenir compte lors des calculs financiers. Lorsque nous sommes propriétaires, les coûts qui visent à réparer l'usure normale du bâtiment, ainsi que les améliorations que l'on souhaite apporter à notre résidence, sont inévitables et très variables. Ce qui est certain, c'est que le risque financier associé à ces travaux appartient à 100 % aux propriétaires, ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes locataires. Il faut donc tenir compte des frais de réfection et d'aménagement de la résidence lorsque nous devons déterminer le coût financier associé à la propriété d'une résidence. Du côté du scénario de la location, le risque financier est réduit au minimum. En effet, les augmentations de loyer sont soumises à des contrôles serrés de la part de la Régie du logement. Les coûts sont donc réguliers et facilement identifiables. Le loyer lui-même, l'électricité et le chauffage, et les assurances qui, elles, sont réduites puisqu'elles n'ont pas à couvrir le bâtiment. Un coût essentiel à l'analyse financière crédible lorsque nous sommes propriétaires d'une résidence consiste à considérer le coût de renonciation qui est associé à la détention de l'habitation. S'il est consenti en pleine connaissance de cause, le temps auquel le propriétaire renonce afin de se consacrer à l'entretien de sa maison n'a pas d'effet financier, sauf si ce temps avait été autrement affecté à des activités rémunératrices. Il est cependant tout autre de l'usage du capital, c'est-à-dire qu'il faut donner un coût au capital qui est englouti dans la propriété. Le principe étant que si nous étions locataires, nous aurions accès à ce capital pour réaliser un rendement financier. Nous considérons que l'individu est sensibilisé à l'importance de l'épargne et que le surplus de liquidité qui lui serait disponible s'il optait pour un statut de locataire sera systématiquement investi afin de constituer un capital retraite et non dilapidé dans un train de vie plus gourmand. Ce dernier concept est souvent invoqué pour justifier le statut de propriétaire au détriment de celui de locataire, à savoir que la propriété encourage un type d'épargne que l'on peut considérer de forcée. Maintenant, nous sommes prêts à établir une méthode de calcul afin de quantifier de manière réaliste et assez simple le coût financier associé à nos désirs de propriétaire. Plusieurs variantes à nos calculs pourraient être envisagées selon l'objectif visé par ceux-ci. Soitons-nous comparer un scénario d'achat versus location pour des habitations différentes et ainsi mettre un prix à tous ces avantages qualitatifs que procureraient l'achat d'une résidence à son goût. S'agit-il plutôt d'une analyse financière froide entre achats ou la location d'un condo identique? La question financière peut être aussi d'établir la comparaison entre l'achat d'un chalet, qui serait utilisé une fin de semaine sur deux, durant l'hiver, et un mois l'été, versus la location d'un chalet, une partie de l'hiver et une partie de l'été. Finalement, nous pourrions tout simplement valider le coût financier relatif à notre présente propriété. C'est la voie que nous allons privilégier en mettant en scène un propriétaire et sa maison. Nous aborderons donc l'angle du coût qui est supporté à chaque année par un propriétaire. À tout moment, le propriétaire pourrait renoncer à ce coût et s'engager dans un coût qui serait moindre à titre de locataire. Pour arriver à un calcul valable, il faut tenir compte des coûts, tous les coûts qui sont pertinents, soit les frais courants, les frais de réfection, les frais d'intérêt et le coût de renonciation auxquels nous retranchons la plus-value réalisée sur la propriété. Certains s'étonneront du fait que nous n'intégrons pas à nos calculs les nombreux coûts reliés à l'achat de la résidence. C'est une question de posture. Dans notre présent cadre d'analyse, nous considérons que l'achat de la maison est chose du passé. Dans ce contexte, on ne peut rien changer à ces coûts. Ils sont donc non pertinents à l'analyse. Sous-titrage ST' 501